Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vais faire un petit vlog parce qu'avec ma classe on a été visiter l'école des beaux-arts de Marseille Alors le trajet était très long, il y avait à peu près genre 1h15 de transport en commun pour y aller Et après comme c'était vers le Prado, il fallait marcher énormément, c'était super chiant Mais en vrai ça en valait le coup parce que l'école est incroyable Déjà quand on est arrivé il y avait des petites affiches pour la Palestine et tout, c'est incroyable Mais je pense que la chose qui était le plus incroyable est que là-bas le chocolat chaud était à 30 centimes Bref après ce petit chocolat on est allé poser nos affaires dans une salle Et on a commencé la visite de l'école donc déjà dehors partout il y avait plein de petites infrastructures trop stylées Genre là par exemple, et les gens s'incrident dans mes vlogs Mais vous voyez genre par exemple sur les poteaux il y avait à chaque fois genre des petits collages Par exemple là au début il y avait des cailloux Et là par exemple, mais regardez-moi ça, mais quel dinguerie Des petits dessins en post-4 ou millions là sur tous les trucs C'est vraiment trop stylé, genre partout dans toute l'école il y avait plein de... Partout il y avait genre de l'art quoi vraiment Et du coup c'est incroyable parce qu'on a pu découvrir comment étaient les ateliers Donc par exemple ici c'est une salle qui est à disposition de toutes les 2ème année ou 3ème année je sais plus exactement Où elles peuvent réaliser de la peinture donc regardez déjà ils ont tous des tableaux incroyables Je suis désolée mais moi je suis conquise Genre vraiment les tableaux de cette fille là, on l'a croisé après, on nous a donné son Instagram Ils sont incroyables, je vous le mets si vous voulez juste là Vraiment la chose qui est fou c'est genre que même si on est dans un atelier où ils travaillent On a l'impression d'être à une mini exposition Parce que c'est comme si le travail qu'ils avaient commencé était figé dans le temps Et que nous on pouvait venir comme ça et les observer Et je trouve ça juste magnifique, genre regardez-moi tout ça C'est tellement de taf et c'est tellement incroyable Et après ça on a enchaîné sur les vrais ateliers Donc là par exemple on était à un atelier où on pouvait réaliser de la linogravure Et on nous a un peu expliqué comment fonctionnait l'atelier Donc là par exemple on nous parlait des presses Par exemple c'est fou parce qu'il y avait un projet qui était accroché au-dessus de nous Dans la salle, qui était en train de sécher Et juste ça je trouve ça incroyable Que tant de gens se réunissent comme ça pour réaliser tant de projets incroyables Vraiment moi j'ai adoré cette visite Bonjour on est quelques semaines après ce que vous venez de voir Désolée pour ma tête je vais vous préparer en même temps que je vous parle Du coup comme je vous le disais on est quelques semaines plus tard Et on vient d'apprendre qu'on peut candidater pour participer à un stage Qui nous permettrait de visiter l'école des beaux-arts de Saint-Etienne il me semble Donc je pense demander, c'est même pas je pense en fait c'est je vais demander à y participer J'ai déjà rempli toutes les formalités Donc répondre à comment je m'appelle, qui suis-je, dans quelle année, à quel niveau scolaire je suis Dans quel lycée je suis Joindre mon justificatif de bourse pour qu'ils prennent en compte le fait que ce soit tout frais payé pour moi Puisque je suis boursière et que c'est un peu la merde financièrement Bref tout ça je l'ai rempli Et maintenant il me reste à répondre à 5 questions Donc je vous mets ici les questions auxquelles je vais répondre La première question du coup c'est comment je pourrais, enfin est-ce que je pourrais me présenter en quelques mots Donc comment je pourrais me présenter en quelques mots du coup j'ai déjà fait une réponse à ça Ensuite il faut que je parle d'une oeuvre Donc ça peut être un film, un jeu vidéo, un livre ou un tableau qui m'a plu Et en parler, expliquer pourquoi ça m'a plu etc Donc ça j'ai répondu aussi Il faut que je dise qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me touche Merci pour cette magnifique vidéo de moi en train de faire mes cheveux J'espère que vous kiffez Bref Bon je vais terminer de préparer parce que là c'est un peu catastrophique et j'ai du mal à parler en même temps Du coup on se trouve plus tard Et du coup là j'ai plusieurs choses à faire Notamment il faut que je scanne l'appréciation de mes professeurs Qui disent que en gros je suis une bonne élève et qu'il faut absolument que je sois prise pour ce stage Incroyable Il faut savoir qu'il y a seulement deux élèves par lycée qui sont pris C'est très peu hein voilà On va pas se mentir surtout que dans mon lycée on est à peu près 7-8 à demander Il faut aussi sachez que toutes les personnes qui veulent y participer et qui sont dans mon lycée Sont des personnes de ma classe Donc c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que je suis en compétition avec des gens que j'apprécie Et c'est pas forcément cool Vous voyez ce que je veux dire Voilà donc Si un jour je voulais que je vous fasse une vidéo où je vous parle de mes cheveux Et de ce que je mets dedans et que je vous fasse une routine Ça me ferait extrêmement plaisir Mes cheveux c'est comme mes enfants en fait Je m'occupe d'eux tous les jours Comme si c'était mes gosses et que ma vie dépendait de ça en fait Voilà la meuf se croit stylée Mais évidemment ce n'est pas tout Je me dois de vous montrer cette bébé crème genre beaucoup trop mignonne Genre regardez moi ça Elle est pas trop chou ? Salut salut Ça fait longtemps dis donc Du coup je voulais vous montrer un petit peu les réponses que j'ai proposées pour les questions sur le stage Donc je pense que vous avez un peu voilà Si vous avez envie de lire je pense que je vais vous les afficher à l'écran Et je vais vous laisser lire de votre côté Et du coup je voulais surtout vous montrer les différents travaux que j'ai présentés aux écoles Voilà Du coup comme je suis en STD2A j'ai renta au maximum Voilà j'ai récupéré des projets qu'on a fait en cours Notamment celui-là qui est un travail sur la typographie Ensuite j'ai parlé de cette peinture que j'ai réalisée il y a un petit moment Je crois que je l'avais fait début lycée ou fin Non ouais début lycée en seconde un truc comme ça Ce tableau que j'ai fait récemment et que vous pouvez le retrouver sur mon Instagram si vous le souhaitez Ainsi que cette petite expérimentation avec de la colle chaude et de la bombe de peinture Voilà Et enfin les expérimentations d'un travail que j'ai fait lors d'un workshop avec des étudiants en DNMAD Donc le DNMAD c'est une formation après la STD2A Qui potentiellement pourrait m'intéresser pour l'année prochaine Ou alors du coup en fait c'est pour ça que je vais faire ce stage à l'école des beaux-arts Enfin que je veux le faire C'est justement pour savoir si je préférerais aller au beaux-arts Ou plutôt postuler pour les DNMAD Voilà donc sinon j'aimerais faire un DNMAD graphisme Voilà Après je suis quand même une énorme débile et retardataire C'est à dire que j'ai vraiment envoyé le dossier la veille des fins d'inscription Je suis choquée Les gens ont vient de m'appeler pour me dire que j'étais prise Je suis trop content Ça va être trop bien J'espère que l'hypergement est cool C'est donc sur cette note positive que je vais couper le vlog ici Et je ferai une partie 2 du coup où je serai au stage Et où je vous montrerai tout ce qu'on fait Et voilà j'ai trop hâte J'espère que ça va être trop bien Vraiment j'en attends beaucoup de ce stage J'espère que je vais pouvoir savoir si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire l'année prochaine Parce que du coup moi j'ai hésité entre un DNMAD et les beaux-arts Et du coup je pense que je vais demander les deux Mais je voulais quand même être sûre Parce que les beaux-arts voilà Il n'y a pas de garantie de trouver forcément du travail derrière Bon en DNMAD donc vous allez me dire Mais au moins en DNMAD il y avait quand même plus de chance Que beaux-arts un peu compliés quand même Et voilà j'espère que ça va être trop cool Et que ça va bien se passer Du coup on se retrouvera dans un épisode 2